Si nous ne vaccinons pas le monde entier, il reviendra nous hanter et il reviendra nous heurter sous la forme de nouveaux variants. Nous avons dépensé fiscalement quelque part autour de 6 000 milliards de dollars. Nous avons besoin de 1% de cela pour vacciner le monde entier. Bon, alors je suis désolé, je ne fais pas très bien, Christine Lagarde. Mais alors bien évidemment, si vous commencez à parler de virus, de vaccins et de fric, forcément, moi ça va me gratter un peu et je vais venir voir un peu à quoi ça ressemble. Alors la première chose, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas, Christine, la chouette, la chouette de la sagesse et de la raison, il ne faut pas parler comme ça. Ça va revenir vous hanter, ça va revenir vous heurter. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai pris ma voix un peu bête de bande-annonce pour lire ça. C'est qu'il faut avoir un peu raison gardée, il faut arrêter de balancer dans le catastrophisme total. Encore une fois, c'est mal. Et surtout, quand je dis ça, en fait, j'entends, j'entends mais exactement la même comme foireuse, mais vraiment foireuse, que celle du changement climatique. C'est-à-dire que depuis quelques années, vous avez plein de banquiers qui viennent vous expliquer que le changement climatique met en danger la stabilité financière mondiale, que ça, c'est très très mal, et que du coup, il faut intégrer des indicateurs climatiques dans le système financier, et bla, et bla, et bla, et bla. C'est des choses qui sont extrêmement néfastes, parce que c'est un retournement, que je suis désolé, ce n'est pas le changement climatique qui met en danger la stabilité financière mondiale, c'est le dérèglement financier qui met en danger l'économie réelle et, incidemment, le climat mondial. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. C'est parce que vous avez un dérèglement climatique, c'est parce que vous avez un dérèglement financier, que vous vous mettez à faire absolument n'importe quoi d'un point de vue économique, et c'est un de mes grands sujets, c'est-à-dire que vous vous mettez à gâcher de la ressource, et que vous vous mettez à très mal utiliser vos ressources. Ben là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle est en train de vous expliquer que le Covid, ça met en danger la stabilité financière mondiale, et la BCE en même temps, si vous voulez. Et donc, il faut s'occuper de ça, parce que sinon, ce n'est pas bon, on a dépensé 6 000 milliards quand même. Attendez, ça fait quand même... c'est un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Donc écoutez, vous allez être gentils, hein, il nous faut 600 milliards pour vacciner le monde entier, donc on va bien le trouver. Alors, ça ne me plaît pas du tout, tout ça, parce que déjà, si vous voulez... Alors, je vais faire référence à beaucoup de mes précédents travaux. Si vous suivez, tant mieux pour vous. Si vous ne suivez pas, donc ici, vous êtes sur la chaîne de l'investisseur sans costume, qui est un service d'information économique et financière dont je suis le taulier, qui marche avec la vidéo, mais aussi en texte et en écrit, beaucoup d'analyses écrites. Je vous invite, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus, à... On ne voit rien, hein, tiens, mettez des pouces bleus, à transférer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de travail d'analyse derrière, et à lire les textes, allez sur l'investisseur sans costume, allez regarder, hein, le changement climatique met en péril la stabilité de la finance. J'ai écrit là-dessus, je vous mets des liens en description. Et là, pareil, si vous voulez, sur les problèmes de cet argument absolument fallacieux, de dire, oh, regardez, la crise a déjà coûté 6 000 milliards rien que fiscalement, vous pouvez bien mettre 600 milliards dans les vaccins. Alors moi, j'ai un problème avec ça, qui est que mon premier problème, que vous connaissez déjà si vous suivez, mais je vais quand même vous le redire un peu, c'est que c'est 600 milliards, donc on a les vaccins, et aujourd'hui, le taux de profit d'un vaccin comme BioNTech, Pfizer, Moderna, est de l'ordre de 85%, probablement plus, 85% de taux de marge. Ça veut dire que quand vous avez une injection à 19,50 euros, ben, en fait, vous avez 16 euros ou 16,50 euros qui va en pur profit pour le labo. Alors, bien évidemment, par rapport au coût de la crise, c'est que dalle, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes dans un système gravement dysfonctionnel où vous avez un profit qui est dissocié du risque. C'est en théorie des jeux, d'un point de vue de logique pure, il est toujours extrêmement néfaste et dysfonctionnel de dissocier un risque de son profit. C'est-à-dire que normalement, c'est le porteur de risque qui est le porteur de profit, mais il ne faut pas dissocier le porteur du risque et le porteur du profit. Je ne sais pas si ça vous rappelle un peu des choses qu'on racontait après 2008, les « too big, too fail », la privatisation des gains et la mutualisation des pertes, qu'il fallait arrêter ça. C'est Mme Lagarde, la première, qui venait vous expliquer, quand même, à cette époque-là, qu'il fallait, à partir de maintenant que les banques arrêtent de faire payer leurs errements à tout le monde. Ben là, en fait, on est exactement là-dedans, parce que ces gens prennent des bénéfes de maboule, je suis désolé, sur un marché public. Donc vous n'avez pas de risque commercial. Vous n'avez pas de risque de recherche. La recherche a été prise sur fonds publics dès que le truc est arrivé. Vous n'avez pas... Ça a été payé avant même que les gînes soient sorties de terre. Vous n'avez pas de risque juridique. Vous n'avez absolument aucun risque, si vous voulez. Les effets secondaires, ils s'en foutent, mais complètement. Et ne venez pas me dire que les gens des laboratoires ont l'intérêt général à cœur, si vous voulez. Je pense qu'il y a suffisamment de scandales sur ces 50 dernières années dans les laboratoires pour savoir que ces gens sont obscènes. Ces gens sont néfastes. Il suffit d'aller voir la dernière crise des opioïdes aux États-Unis. Mais c'est dingue, loque ! Mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est fini. Oui, ben, on verra. Et donc, il y a un moment, si vous voulez, ces choses arrivent également parce que vous avez cette distorsion entre celui qui prend le risque et celui qui prend le profit. Et ça, c'est mal. Donc, la première chose, c'est sur ces 600 milliards, si vous voulez, je ne sais pas comment elle compte, mais si vous avez entre 600 milliards, vous allez avoir la moitié pour l'inoculation et la moitié pour le produit lui-même. Bon, on va dire 300 milliards de produits. Sur ces 300 milliards de produits, alors, tout le monde ne prend pas 85% de taux de marge. Ça, c'est vraiment les nôtres. C'est chez nous qu'elle sait comme ça. Mais les vaccins chinois et les vaccins ailleurs, ce ne sont pas pareils. Mais bon, sur ces 200, on va dire que sur les 600 milliards, vous allez peut-être avoir quelque part, peut-être 200 milliards. Peut-être 200, max, 300 milliards de bénéfice pour des labos. Mais ton 200, si vous voulez, c'est... Ben ouais, mais non, c'est beaucoup, quand même. Je sais que pour toi, Christine, c'est une paille, mais non, c'est beaucoup. Et si on regarde l'autre bout de la lorniette, on a déjà payé 6 000 milliards. Alors bon, tu comprends, 600 milliards, ce n'est pas beaucoup. Alors, on a déjà vu que ce n'était pas un problème de montant à l'absolu. Mais quand bien même, on a déjà payé 6 000 milliards. C'est vrai, c'est un pognon dingue, ce truc. Et à quoi ça a servi ? Ouh, la question qu'il ne fallait pas poser. Ouh, il ne fallait pas poser la question. Eh bien, on la pose quand même. À quoi ça sert, tout ce fric ? Eh bien, bien évidemment, Bibi a été regardé. Et qu'est-ce que... Hop là, je regarde plus. J'ai été regarder un truc qui est le taux de mortalité du Covid par pays, par pays et par test confirmé, taux de mortalité par test confirmé dans les pays, selon leur déficit public. Donc, j'ai été regarder au FMI, sur le fiscal moniteur, les déficits publics en 2020. Et j'ai été comparé ça avec les taux de mortalité par test confirmé qui sont relevés par la Johns Hopkins University. Alors, j'ai été regarder ça. Donc, vous avez en abscisse, vous avez le déficit. Le plus de déficit à gauche et le moins de déficit, voire même un petit excédent pour des tout petits points à droite. Et en haut, vous avez le taux de mortalité par test confirmé. Ensuite, quand même, pour mettre un peu de... J'ai mis des cercles. Le poids des cercles, la taille des cercles est liée au nombre de décès par pays. En gros, juste pour dire, vous avez des cercles plus gros là où vous avez une épidémie plus importante. Pour essayer de prendre à la fois la taille de population et surtout l'impact de l'épidémie. C'est sûr que si vous avez été moins touché, c'est pas le moment. Alors, il y a plein de biais. On est d'accord. Vous avez un biais qui est que vous avez des déficits de 2020, pas sur tous les pays. Alors, j'ai enlevé... Alors, j'ai enlevé le Liban, qui était un point aberrant, les pauvres. Je suis désolé pour eux. Après, vous avez tout un tas de pays qui n'ont pas publié encore leurs déficits ou qui ne les publient pas du tout, d'ailleurs. Donc, ça, on a un certain nombre de pays qui n'en a pas. Les taux de mortalité, ça, John Hopkins, il les remonte pour beaucoup de monde. Alors, bien sûr, je ne sais pas... Je pense qu'ils sont assez sérieux, quand même, John Hopkins. Bien évidemment, c'est par test confirmé. Vous n'avez pas les mêmes politiques de test. Donc, vous avez tout un tas de biais. Il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est vraiment une vision de très très haut. Donc, je ne cherche pas à avoir un truc précis, particulièrement. Et je ne veux pas refaire le match. Je ne suis pas en train de dire que « Ah là là, vous avez vu, il ne fallait pas dépenser tout ce fric. Oh là là, il ne fallait pas, il ne fallait pas, il ne fallait pas. » Parce que, bien évidemment, au mois de mars, on n'avait pas tout ça. On ne s'en savait pas. Et que je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire ce qu'on a fait, ce qui est fait et fait. En revanche, je vous avoue que je suis un petit peu gavé par cette espèce de rhétorique propagandaire dans laquelle, à chaque fois qu'on vous prend une mesure mouse qui coûte énormément de fric, un confinement, deux confinements, un pass sanitaire, machin, et qu'à chaque fois qu'on vous fait le coup, vous engagez des moyens de ma boule, et après, on vous dit « Oh là là, regardez, on a évité le pire. » Je dis ça, on est quand même en plein dedans, si vous voulez. Vous aviez Pasteur avec leur étude bidon. Ça aussi, j'ai fait « Allez voir les archives, allez voir l'investisseur sans costume. » Tout est là, c'est écrit, c'est en vidéo, il y a plein de matos. Allez passer un peu de temps là-dessus. Je pense que ce n'est pas inintéressant. Mais donc, Pasteur vous disait « Attention, il ne faut absolument un pass sanitaire, sinon cet été, il va y avoir une flambée épidémique de ma boule. » Il n'y a pas eu de flambée. Ils remettent le morceau la semaine dernière en disant « Ah là là, attention, il faut absolument encore proroger le pass sanitaire, il faut encore prendre des mesures, il faut vacciner encore davantage, il faut vacciner les enfants, sinon on vous donne encore un pic. » J'aime bien « Ben oui, mais attendez, oh, à chaque fois vous vous dites « Ah ben oui, regardez, si on n'avait pas fait ça, ça aurait été une catastrophe. » Alors, bien évidemment, on ne peut pas comparer parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait pas fait. En revanche, on peut voir ce que font d'autres pays. Et on peut voir que il n'y a absolument zéro, mais il n'y a zéro corrélation entre les montants engagés et les résultats obtenus. C'est un truc de dingue, si vous voulez, la corrélation, je ne vais pas vous la donner parce que si on commence à faire des calculs de corrélation, on peut arriver à la fin à trouver un calcul qui dise « Aujourd'hui, il vous faut je ne sais pas, 10 millions, 20 millions, 30 millions, je ne sais, X millions pour sauver une vie humaine de Covid. » Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça parce que ça n'a pas de sens. Encore une fois, ça n'a absolument aucun sens. Les dépenses que vous avez engagées, elles ont déjà été engagées. Vous avez engagé un moment où vous pensiez que c'était juste. Ce qu'il faut voir, c'est penser à l'avenir. Et moi, je suis en train de dire « Écoutez, il faut peut-être arrêter en train de dire que vous évitez à chaque fois le pire. Les gens qui prennent des mesures beaucoup plus douces, beaucoup moins énervées, beaucoup moins fachos, je suis désolé, en tout cas totalitaires, ils n'ont pas des résultats pires, en tout cas sous l'angle financier. Moi, j'apporte juste ma petite pierre. Après, il y a plein de gens qui ont plein d'autres des éclairages complémentaires à faire. Du point de vue financier, qui est ma partie, que je connais bien, vous ne pouvez pas dire que plus vous dépensez d'argent, plus vous sauvez de vie. Vous ne pouvez pas le dire. C'est vraiment, c'est quelque chose, peut-être, vous l'espérez, mais il n'y a vraiment rien qui vous amène à le montrer. Juste dans le détail, dans le détail, parce que je n'ai pas mis les noms des pays à côté des points parce que ça devenait totalement illisible. Alors toujours, on est un peu franco-centré, donc on va regarder un peu où est la France. Alors France, vous êtes dans le ventre mou, vous êtes ventre mou bas de classe. À l'époque, c'est genre, c'est-à-dire que vous êtes à moins 10% de déficit, donc vous avez quand même un bon paquet de pays qui vont avant réussir à avoir des résultats comparables avec des déficits qui vont plutôt être en dessous jusqu'à moins 3% de déficit. Ça fait quand même trois fois de fric en moins engagé, c'est quand même beaucoup. pour des résultats comparables, si vous voulez. La France est un peu mieux que la moyenne, mais pas beaucoup, en termes de mortalité, je veux dire, mais en termes de fric, on a vraiment dépensé beaucoup de fric en France. Si vous comparez, ce n'est pas compliqué, vous comparez des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Suisse, des pays même comme l'Italie ou l'Espagne. et après, vous avez ce ventre mou et si vous regardez un peu les extrêmes, alors à droite, vous n'avez pas, c'est vraiment des petits points, j'aurais fallu que j'aille regarder le point un peu plus important qui est à moins 3%, je ne l'ai pas en tête, parce que dans les points qui sont intéressants, tout à gauche, vous avez les Etats-Unis qui sont à plus de moins 15%, je puis sur moins 16%, moins 16% de déficit, 16% de déficit en 2020, qui vraiment ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Et vous avez tout en haut le truc où vous vous demandez depuis le début qu'est-ce que c'est que cet énorme point au-dessus de tout le monde, cette énorme tâche, parce que là, celui-là, il fait mal. Alors ça, c'est un pays dont je n'avais absolument pas entendu parler avant, c'est le Pérou. Le Pérou, si les chiffres sont justes, est à moins 10%, presque 10% de mortalité sur les cas confirmés, sur un pays de 30 millions de personnes, qui en plus a eu énormément, qui a eu 2 millions de tests confirmés et presque 200 000 morts. Ça, c'est assez important. Donc je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas étudié le Pérou, je n'ai pas vu particulièrement, je n'ai jamais vu d'article de presse en disant « Oh là là, grosse flambée au Pérou, c'est l'horreur. » Pardon, excusez-moi. On vous a parlé, mais ça aussi, c'est assez intéressant, on vous dit « Oh, regardez, le Brésil, on vous parle de tout un tas de pays dans lesquels c'est en feu et en flamme. » Ben oui, en fait, on ne vous parle pas du Pérou, parce que Pérou, vous n'avez pas Bolsonaro au Pérou, donc tout d'un coup, c'est beaucoup moins drôle d'en parler. Ça aussi, c'est des jolis billets, ça. Mais donc, autant, si vous voulez, ce genre de choses où le fric engagé ne vous permet pas de conclure à l'efficacité, eh ben oui, si le fric engagé ne vous permet pas, parce que ça dépend aussi comment vous l'engagez, ce fric-là. Et c'est là où, moi, je reviens à mon argument, à mon argument de départ, qui est de se dire qu'il y a un moment, cette manière de vouloir penser que le changement climatique, le Covid, ça met la stabilité financière mondiale en péril, ben là, j'ai un peu l'impression qu'on a des manières de raisonner qui sont les mêmes, et qu'aujourd'hui, on vient vous expliquer qu'il faut mettre tout cet argent, il faut mettre 500, 600 milliards de dollars dans le vaccin pour vacciner le monde entier. Et moi, ma question, c'est si on avait mis ces 500 ou 600 milliards de dollars dans les hôpitaux plutôt que dans du vaccin. Alors, et vraiment, on vous dit, ah ben non, vous allez avoir plein d'arguments qui vont vous dire, ah mais ça coûte, vous vous rendez pas compte, vous formez du monde, machin. Encore une fois, si vous voulez, l'argent engagé n'est pas, ne semble pas pouvoir prédire quoi que ce soit. Et ensuite, si vous voulez, si vous prenez, c'est même ce qu'on entend beaucoup, c'est contre la première, deuxième bac, on a beaucoup appris et que le fait d'aller faire du traitement précoce, d'aller investir sur vos capacités de traitement précoce, d'aller investir dans l'hôpital. On a continué à désinvestir dans l'hôpital en 2020 et 2021, si vous voulez. Si on avait investi dans l'hôpital plutôt que dans ces vaccins, qu'est-ce qu'on a reu ? Et c'est là, je pose juste une question et je n'accepte pas la réponse qui dit que le vaccin était la seule possibilité parce qu'on n'était pas capable de mettre l'hôpital en ordre de marche aussi rapidement. Peut-être, peut-être, mais moi j'ai un problème là-dedans. Et mon problème, si vous voulez, c'est que le vaccin dans le système financier, c'est un centre de profit. Et c'est un centre de profit de ma boule. C'est un centre de profit qui fait 85% de profit pour du Pfizer, du Ntech. Et un hôpital, c'est un centre de coût dans de la comptabilité financière. Alors socialement, c'est l'inverse. L'hôpital, c'est une valeur sociale de dingue. Mais moi, le problème que j'ai, si vous voulez, et c'est pour ça que pour moi, c'est absolument inacceptable de faire des profits aussi dingues sur les vaccins, c'est que pour moi, il y a une tâche en train de me dire, mais est-ce que vraiment on a investi dans les vaccins parce que c'était la meilleure solution donnée à un moment donné, ou est-ce qu'il y a un moment où on a investi dans un centre de profit plutôt qu'un centre de coût ? Ça fait 20 ans qu'on est dans cette dérive-là et à mon avis, que la crise nous ait fait rentrer dans une exagération radicale de cette dérive et que je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire de vaccins du tout. Je suis en train de dire que quand vous venez dire « Attendez, cette crise va coûter 6 000 milliards, vous pouvez bien mettre 600 milliards dans un vaccin », déjà où ont été ces 6 000 milliards et quelle partie de ces 6 000 milliards a vraiment été dans des choses qui ont été utiles à la lutte contre cette épidémie. Ça voudrait le coup de faire cette comptabilité-là. C'est difficile, je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que ces 600 milliards, on ne les met pas dans l'hôpital ? Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas là-dedans ? Et est-ce que vraiment aujourd'hui, quand vous êtes la BCE, vous pouvez venir nous expliquer ça alors que vous venez demander 600 milliards alors qu'on n'est pas capable de mettre un seul dans notre hôpital aujourd'hui pour rénover nos hôpitaux, pour s'occuper de nos soignants ? Et voilà, moi, ma question aujourd'hui, c'est les 16 euros de profit à Pfizer-BioNTech, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les donner à nos soignants et à nos hôpitaux ? Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Et pour vous dire que l'argent, ça ne fait pas tout dans la vie, c'est même pire que ça, si vous voulez, c'est l'argent qu'auront, alors on le sait, l'argent qu'auront, mais on a une application pratique aujourd'hui qui fait quand même assez mal. Alors moi, je vous dis, on va s'arrêter là pour ce soir, et je vous dis à votre bonne fortune, partagez, inscrivez-vous à la chaîne, faites circuler tout ça, je sais que ça fait mal, c'est toujours désagréable de se dire qu'éventuellement on a dépensé du fric, mais ça n'a peut-être pas servi, il y a tous les gens qui, à chaque fois, vous disaient ah mais comment ça, vous osez comparer, vous osez comparer des vies humaines à du fric, vous osez comparer la santé des gens à l'économie, bande de méchants, le nombre de fois qu'on a eu ça, à chaque fois qu'on venait dire que les confinements ne s'étaient peut-être pas justifiés, les machins, on me disait ah vous êtes des criminels, alors comptabilité, ça n'a probablement servi à rien.